Le voici ! Ah la couronne ! La couronne ! Bonsoir Bertrand ! Pardon, excusez-moi, bonsoir ! Bonsoir Clotilde, pardon, bonsoir tout le monde ! Vous avez un très joli costume ! Oui, mais ça justement, alors ça c'est en l'honneur de Clotilde, puisque je suis moi-même prince. Ah oui ? Oui, enfin plus précisément, je suis prince de l'U, je fais... Je me disais aussi ! Je le connaissais ! Je cherchais d'où ? Ah oui, sur les paquets, attendez ! Voilà ! Mais où est-ce que vous êtes prince de l'U ? C'est-à-dire que je fais des animations en supermarché pour tous les nouveaux produits de la gamme L'U, de Petit Prince ! Et donc voilà, en honneur de Sasse Clotilde, j'ai revêtu mon bleu de travail, si je puis dire ! Et vous avez pourtant, c'est ça qui est étonnant, c'est pour ça que vous venez ce soir, connu Clotilde en classe ! Oui ! Alors, c'est-à-dire que, ben je l'ai connu effectivement au courant de Ligne Désir dont on parlait tout à l'heure. Elle a regardé ce soir, parce que déjà à l'époque j'ai été toute émouciée à... C'est vrai, c'était amoureux ! J'ai été, mais pas que moi, j'étais d'ailleurs très jaloux de son fiancé, tu te rappelles de ton fiancé qu'on surnommait Jésus ? Tu te souviens de lui ? Bien sûr ! Hein ? Jésus ! Il s'appelait... Très amoureuse ! Ah oui, il s'appelait Julien, je crois, dans la... Non, Jésus ! Ah, Jésus, vraiment ? Oui, on le surnommait comme ça parce qu'il avait les cheveux qui tombaient sur les épaules, hein ? C'était pour ça que... Oui ! Moi, on me surnommait la salière parce que j'avais des pellicules qui tombaient sur les épaules ! Voilà, alors évidemment, je n'avais aucune chance avec elle ! Dites-moi si Clotilde Courreau était bonne élève à l'époque ! Oui, elle était bonne élève, elle était bonne élève, et alors c'est assez étonnant, elle était bonne élève en dessin ! Oui, elle était très bonne en dessin, parce que je me rappelle un jour à l'école, on avait dit, bon ben, on va... Tous, vous allez faire un dessin pour le pape ! Alors on a dit, c'est bien, alors, on fait un dessin pour le pape ? Oui, oui, faites un dessin pour le pape ! D'accord, on va le faire ! Et alors, et alors, et ils ont dit, et le plus beau dessin sera envoyé au pape ! Tu te rappelles de ça, hein ? Oui, oui ! Eh ben, je vais vous dire... Tu es bien gentil ! Et alors ? Eh ben, eh ben, figurez-vous que le seul dessin qui a été choisi, hein, je crois que c'est Mme Seguier, notre professeur, qui a choisi le dessin de Clotilde, hein ? C'est vrai ? Qui a été envoyé au pape ! Et alors, mais elle avait été rusée, parce que... Ah oui ? Oui, parce qu'elle avait fait un très beau paysage, mais tout en zigzag, comme ça. Alors, je n'avais pas compris, il m'avait expliqué, parce que tu sais, le pape, quand il va le regarder, il trempe comme ça, donc... Non ! Mais après, ça faisait des lignes droites, et tout est... c'est comme un décodeur canal, quoi, c'était très pratique, c'était... Ah non, c'était... Et puis alors, elle avait déjà... Ah, elle avait déjà le... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Elle avait déjà le... Le goût du déguisement ! Elle aimait bien se... Et vous êtes comédienne, déjà ? Oui, comédienne, mais elle était déjà un peu fantée... Tu te rappelles, un jour, elle m'avait raconté... Oh, cette histoire est drôle ! Ah oui ? Oh ! Raconté ? Ah, je la raconte ! Alors, un jour... Un jour, elle était... Non, non, ça a été bien pire ! Oh là là ! Euh... Non, non, un jour, je me rappelle, tu avais été en vacances chez ta grand-mère... Et elle... Raconte ce que tu avais trouvé dans... Dans le grenier ! Ah, tu vois, là... Non, je peux pas le dire ! Ah, sinon, moi, je le dis ! Qu'est-ce qu'elle avait trouvé, alors, dans son grenier ? Elle avait été dans... Elle avait été dans... Dans le grenier ! Et elle avait trouvé une fausse paire de seins ! Véridique ? Tu te souviens de ça ? Dans le grenier de ta grand-mère ! Et donc... Des faux seins ! Oui, des faux seins ! Et alors, elle... Elle avait décidé de les mettre à la piscine ! Hein ? Tu te souviens ou pas ? Hein ? Hein ? Hein ? C'est vrai ? C'est vrai ? Et alors... Ce qui est drôle, parce que... Bon, bah, je continue ! Et c'est que les seins étaient tout troués ! Donc, quand elle avait plongé et qu'elle était ressortie de la piscine, elle était ressortie, puis ça faisait comme des pommeaux d'arrosoir, là, comme ça, ça... Hein ? Tu te viens de ça ? Oui, je me souviens bien ! D'accord ! Ouais ! Enfin, je suis bien de moi ! En quoi consiste d'ailleurs votre activité, vous, de prince-lu, qu'on sache un peu ? Ah bah, prince-de-lu, bah, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que je fais des animations en supermarché ! Alors, évidemment, on est plusieurs prince-de-lu en France, parce qu'il y a beaucoup d'hyper et de supermarché ! Il y a trop de supermarché ! Voilà ! Donc, moi, je m'occupe de toute la région PACA ! Ouais ! Vous êtes combien de prince-de-lu ? On est six prince-de-lu en France, voilà ! Tout le monde peut devenir prince-de-lu ? Ah non, il faut quand même quelques aptitudes ! Ça, c'est important pour ceux qui nous regardent si ça peut donner des vocations ! C'est... Ouais, ouais, toi aussi, tu peux devenir prince-de-lu ! Ouais ! Et c'est très du bien, hein ! C'est très du bien ! C'est quoi, le... Quels sont les exigences pour devenir... Alors, déjà, il ne faut pas avoir peur du ridicule vestimentaire ! Ça, c'est sûr ! C'est une chose importante, être bien dans sa peau, pas trop, voilà, pas trop fragile ! Et puis, surtout, il faut savoir monter à cheval ! Parce que prince-de-lu ne se déplace jamais sans son cheval blanc ! Ça, c'est très important ! Quand vous n'arrivez pas à cheval dans le supermarché ? Ah non, pas dans le supermarché, mais j'arrive à cheval au supermarché ! Je le laisse dans le parking, parce que... Sur le parking... Ben, parce que sinon, dans le supermarché, sur le carrelage, les sabots, ça glisse ! Ah oui, oui ! Surtout au rayon Poissonnerie, il y a de l'eau visqueuse, alors, parfois... Donc, je le laisse à côté des caddies ! Le cheval reste sur le parking ! Il reste sur le parking, absolument ! Ouais ! Ouais ! Ça vous en bouche à courir ! Ben, si un jour, vous passez sur un parking de supermarché, et que vous voyez un cheval blanc à côté des caddies, vous pouvez venir me dire bonjour, c'est que je travaille ! Mais là, par exemple, vous êtes venu à cheval, ou pas ? Je suis venu à cheval, absolument ! Ah oui ! Donc, je voulais pas le laisser... Je voulais pas le laisser en bas, puis c'est pas comme un scooter, on peut pas mettre un Eman ! Et là, vous l'avez mis où, alors ? Ben, je l'ai monté, mais malheureusement, je fais pas à clé, donc moi, j'ai pas confiance, donc je l'ai mis en régie, parce que je veux pas, quand même, qu'on me le prenne ! En régie ? Votre cheval est en régie ? Ah, il est en régie ! Parce qu'on les voit jamais, ce sont les hommes de l'ombre ! Regardez, on vient de voir Jérôme, là, je crois, ça, c'est le réalisateur ! Richard Valvert ! C'est Richard Valvert ! Et puis, ben ça, je crois que c'est... Comment c'est... Et puis derrière, il y a comme les deux vieux du Mopet Show, Catherine Barma et Laurence Tricoche ! Elles sont là à commenter... Ah oui, non, non, c'est bien de voir ça ! Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, alors ? Alors moi, si vous voulez, c'est un petit peu de famille ! Parce que déjà, mon père, il était roi du pain d'épices, Prosper Youplaboum, donc il y avait déjà une vraie envie de poursuivre ! Donc, si vous voulez, on a... Dans la famille, on est moitié noble, moitié chocolat ! D'accord ! De toute manière ! Et puis... Et alors, ma maman, d'ailleurs, a eu un petit peu... Ben, le même destin que toi ! Parce que c'était... C'était une roturière, et en épousant mon père, ben, elle est devenue un peu reine, si tu veux ! Ah oui ! Et oui, mes parents se sont connus dans un codec en Alsace, parce que pendant que mon père faisait une animation pour Prosper Youplaboum, ma mère faisait frites végétalines ! Et alors, elle était... Ouais, ouais ! Elle était en tête de gondole, comme ça ! Et alors, elle bougeait ses petites jambes, vous savez, comme dans la publicité avec les... Ah oui ! Les frites végétalines ! Voilà ! Et comme mon père l'a vu, il est tombé fou amoureux d'elle ! Ma mère, très très belle jambe ! Mais alors, entre... Belle jambe, mes cheveux gras ! Ah oui ! Oui ! Mais vous-même, vous êtes prince de lue toute votre vie ! Oui ! Ah ben, je sais pas ! En tous les cas, pour moi, c'est quand même une consécration ! Parce que ça a été difficile d'en arriver là ! Toi, tu n'imagines pas ! Déjà, tu te dis... Mais je t'assure, je... Par exemple... Non, mais j'ai commencé... On ne devient pas prince de lue comme ça ! Ah non, non, non ! Alors, c'est dur au début ! Moi, j'ai été gros-quick, quand même, au départ ! Ça, c'est... C'est très... Très dégradant ! Vous avez été gros-quick ! Oui, j'ai été gros-quick ! Bon, et puis après, j'ai évolué, j'ai fait Granola, j'ai fait Pépito aussi ! Pépito ! Pépito aussi, c'est très difficile, ça ! Ah oui ! Là, il y a une formation de trois jours ! Là, je le dis aussi pour ceux qui veulent le faire ! Trois jours ! Trois jours de stage ! Et il y a le formateur, M. Pépito, qui passe derrière vous avec une aiguille et qui vous met des coups d'aiguille dans les fesses, comme ça ! Pendant trois jours ! Alors, vous faites... Ah, il y a un Pépito ! Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, au bout d'un moment, vous êtes... Vous êtes conditionnés, vous voyez ! Ah oui ! C'était pour un aiguillard ! Tout ça pour ça, c'est triste ! C'est ça qui est triste ! Et alors, au bout d'un moment, ça devient un réflexe ! Il vous lâche dans le supermarché et vous déambulez ! Aïe, Pépito ! Aïe, Pépito ! A la limite, on me proposerait Captain Igloo ! Bon, Captain Igloo, c'est quand même un grade ! Je suis capitaine, mais je ne veux pas redescendre un... Non ! Aujourd'hui... Prince de Luz vous êtes ! Prince de Luz, je suis ! Eh bien, Prince de Luz, j'espère, je resterai ! Exactement ! Merci ! Et d'ailleurs... Et alors ? Je crois que vous étiez content ! Non seulement ça... De revoir ce soir, Clotilde ! Mais plus que ça, je vais te dire, Clotilde ! N'en déplaise à Emmanuelle Philibert ! Puisque tu n'as pas voulu être ma princesse à l'époque ! J'aimerais, si tu le veux bien ce soir, te faire juste ce soir une parenthèse dans ta vie ! Princesse de Luz ! Si tu le veux bien, tu n'as qu'à dire oui ! Et je te sacre ce soir ici ! D'accord ! Alors... Au nom des super et des hyper de France... Je te sacre... Princesse de Luz ! C'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Tu es la poubelle ! Tu es la poubelle ! Superbe ! Bravo ! Merci ! Je suis très heureux que tu les acceptais cette proposition ! Merci ! Merci ! Merci ! Il y a ici 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 ! Merci à vous tous ! Merci ! Merci ! Voilà ! Et n'oubliez pas ! S'il vous plaît ! N'oubliez pas ! Ne me confondez jamais avec Chocobéenne ! Jonathan Lambert ! Prince Denis ! Heureux de retrouver Clotilde !